Salut salut, nouvelle vidéo, 40 heures après nouveau projet, je suis en train de faire mumuse avec des animations, des animations avec after effects qui donnent ce genre de choses, et je suis en train de faire mumuse pour m'amuser avec ça, ça va rajouter des effets un peu à l'application, donc ça c'est quand je rate mon login en fait que ça fait l'animation, je vais me loguer correctement, ça fait quand même l'animation, on arrive après sur l'interface parce que le login est bon, j'ai effectué ces modifications, je suis en train de m'amuser avec des trois effets en même temps, j'ai fait deux ou trois alignagements sur la source du programme, donc on a l'impression sur l'interface que ça ne bouge pas des masses, mais en fait ça bouge parce que je suis sur le fond en lui-même pour accueillir les modules et les choses dans ce style là. J'ai ajouté la météo, ici, donc on peut constater que dans ma ville il fait 23 degrés, qu'il y a 77% d'humidité, que c'est nuageux et qu'il y a un vent de 2,6 mètres secondes. J'ai ajouté aussi la météo sur les jours qui arrivent, donc légère pluie pour cet après-midi, un peu nuageux ce soir, ensoleillé demain, 23, 29 degrés et les minimales et maximales en petits, donc les minimales de demain à 9h c'est 23,69, il fera 23,69 en moyenne et 23,69 en maximale dans l'après-midi, 29,47, etc. Donc on a les minimales et maximales de la journée, on a les icônes HD qui ont été mises en place et donc on a ça en l'égage de météo. Je travaille sur le fond comme je le disais, donc du coup on a la possibilité maintenant de déplacer les éléments, on a un raccourci clavier qui permet d'activer la mise en place des éléments, donc ils sont sauvegardés après, donc je vais le déplacer, je vais mettre la météo par là, je vais mettre la carte, on va aller la mettre en bas à droite, là, comme ça, et le raccourci pour arrêter le déplacement. Du coup les informations sont enregistrées, donc je vais relancer le programme pour vous montrer, donc ça enregistre dans la base de données interne du programme la position des éléments, ce qui fait qu'en fait au début on aura, comment dire, une position par défaut, chacun met sa position comme il le souhaite et après il valide. Donc voilà, la carte a été sauvegardée là, le gadget il est là-haut, je vais la replacer parce que je préfère avoir la carte en haut, hop là, non je vais la mettre là, tiens pour changer, on a aussi la possibilité de reset la position, on a une notification qui vous dit F4 on autorise le déplacement, F3 on l'arrête, il y a aussi F2 pour le moment pour le reset des positions qui remet tout au début. Je travaille sur le fond aussi, à savoir que si vous prenez une fenêtre et que vous essayez d'aller la décaler comme ça, je vais m'arranger pour qu'elle s'arrête, c'est-à-dire concrètement qu'elle revienne à une place bien définie dans l'écran. Donc ça je suis en train de m'occuper de ça, ce n'est pas compliqué en soi, c'est que je fasse la taille par la chose, mais il y a une notion de double écran, j'ai plusieurs écrans, c'est pour ça que des fois vous pouvez me voir déplacer la fenêtre comme ça, c'est parce que j'ai plusieurs écrans, et au final si je pouvais voir ça sur plusieurs écrans ce serait pas mal, donc je suis en train de réfléchir par rapport à comment je suis parti dans l'application, à comment je peux faire pour aller sur du multi-écran. Sachant que j'ai en tête aussi la possibilité de faire une remote, c'est-à-dire une télécommande qui via WebSocket permettrait avec un téléphone portable de récupérer des informations de l'appli et par exemple d'aller sur le téléphone portable lancer le Launcher 1, lancer le Launcher 2, etc. Ce qui peut être pas mal dans le sens où si on a un croisement avec un plugin torrent par exemple, on pourrait télécharger bien sûr des fichiers Lego, on pourrait télécharger les fichiers en étant en dehors de chez soi et lancer le téléchargement sur son ordi. Ça c'est un plugin peut-être à venir. Sur le fond j'ai travaillé aussi sur la récupération d'infos de films, dans le sens où si on met, je vais faire un petit gadget, où en gros on déplace le dossier film dessus, le dossier film charge la liste de tous les films et comme ça on va chercher la description et la jaquette du film qui bien sûr est une copie de sauvegarde du film. Mais ça ira chercher la jaquette du film et la description, ce qui est en train d'avoir une petite galerie sympa d'animation. Ça c'est sur le fond, là je fais une petite vidéo pour montrer le gadget météo parce que j'ai mis le gadget météo histoire d'avoir un élément à déplacer pour le dev de fond. On aura toujours le reste, ces choses-là, les cartes réseau, l'adresse IP que j'ai cachée pour les vidéos mais je l'ai là, la map toujours qui fonctionne. Montpellier, tiens, c'est comme ça Montpellier. Ouais, Montpellier. Oui, je suis en vert là actuellement parce que les deux dernières vidéos j'ai mis plusieurs couleurs mais en gros il y a une couleur de thème qui fait que... Tiens je savais pas que Montpellier était aux Etats-Unis. D'accord, ok. Mais du coup il y a une couleur de thème qu'on pourra, je pense, changer pour faire des trucs un peu plus précis. Ah, il y a deux ailes à Montpellier en France, ok. Tant pour moi. Mais voilà, donc en gros on peut déplacer les fenêtres. Nouveauté, on peut déplacer les fenêtres. Je fais mumuse avec des animations After Effects qui pourraient être sympas. Donc là c'est bien l'Audio 8, c'est mon bureau, c'est le bureau Windows. Et donc une animation comme ça qui était un peu compliquée à faire mais qui est assez sympa. Donc je pense que si des gens sont intéressés et font de l'After Effects de manière assez, comment dire, assez poussée, ça sert vraiment du HD, vraiment du truc design, il y a peut-être possibilité de revoir certaines parties, certaines parties interface on va dire, qui auront un aspect je pense un peu plus joli et un peu plus dans le thème du shield puisque c'est celui-là qu'on me réclame le plus en fait. J'étais parti sur du multi-thème, pas forcément du thème de Marvel mais... Mais voilà. Donc voilà pour les news. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la chaîne YouTube. Si vous avez envie de contribuer, n'hésitez pas à poster sur ma chaîne YouTube. Et puis si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser de faire du plugin, n'hésitez pas à poster sur ma chaîne YouTube. Voil y voilou, donc ça c'était le point à 40h, on verra si je fais un point à 50h, ou à 45h, ou à 60h, on verra. A plus, bisous bisous.